Comment vous est venue cette idée quand même ? Pourquoi s'intéresser à cet accident-là ? Quel a été le déclic de dire tiens je vais partir de l'accident qui a provoqué la mort, même si c'est un mois plus tard, de Roland Barthes pour créer un polar où je vais un peu m'amuser de tout le milieu littéraire de l'époque et peut-être cette transmission entre les philosophes, sémiologues de l'époque et les philosophes d'aujourd'hui ? Le point de départ c'est mon intérêt pour Roland Barthes, son oeuvre d'abord et puis à force de côtoyer son oeuvre je me suis intéressé à sa vie et puis à force de m'intéresser à sa vie à sa mort et c'est vrai qu'il y avait quelques éléments intéressants disons d'un point de vue romanesque dans sa mort le fait qu'il sorte d'un déjeuner avec François Mitterrand, le fait que quand on l'a retrouvé accidenté, donc renversé par cette camionnette de blanchisserie en se rendant au Collège de France, il n'avait ni ses papiers ni ses clés sur lui, ce qui était tout à fait inhabituel et puis aussi le fait que c'était un sémiologue et que donc voilà l'idée c'était que la sémiologie c'est pas simplement une science universitaire mais aussi la science de Sherlock Holmes et donc ça m'a donné les bases pour faire un polar et qui dit polar dit enquête, qui dit enquête dit entourage de Barthes et donc on tombe sur le milieu intellectuel de l'époque des années 80 – S'il n'y avait pas eu cet accident, cette camionnette qui le renverse aujourd'hui, vous pensez qu'il serait encore un grand philosophe, quelqu'un de très important dans notre société ? – Enfin c'est bon, c'est… – Il aurait 100 ans là aujourd'hui – Il aurait 100 ans, c'est vrai – Mais je… – C'est vrai que de 1980 aujourd'hui au fond ça fait déjà, oui oui, 35 ans de plus – Mais par exemple la télé-réalité typiquement est un phénomène de société qui, je suppose, qui aurait pu… – Benjamin en reparle dans son livre, il dit que ça aurait été une des mythologies de Roland Barthes, le loft, ça c'est sûr – Oui, il se serait forcément intéressé à ça, il aurait tenté de décrypter le phénomène en tout cas – Voilà, oui – Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'effectivement il s'intéressait, et on voit par exemple le cours sur James Bond que donne un des héros du livre, qui est très marrant d'ailleurs, qui essaie de décrypter pourquoi, quelle est la lettre la plus importante dans James Bond, c'est M et qui explique pourquoi M et d'où ça vient et Mother et compagnie, ça c'est très très amusant – Ça c'est de la vraie sémiologie ou c'est pour vous moquer de la sémiologie ? – Mais pas du tout, enfin disons c'est moi qui ai d'abord rédigé ce cours et c'est comme ça que j'aurais fait si je l'avais fait à la fac, j'ai été chargé de cours brièvement en sémiologie – Mais voilà, alors quand je lis ça, moi ça m'amuse, le cours que j'aurais fait, c'est-à-dire je l'ai… – Alors moi ça me fait marrer ça, alors donc ça veut dire que je suis en train de me moquer de la sémiologie ? – Mais pas du tout, mais pourquoi ? C'est pas incompatible, je comprends pas le… – Si on rit, c'est forcément ridicule ? – Un peu quand même, si, parfois je trouve ça un peu ridicule d'aller chercher… – Ça vous a pas convaincu 037 ? – Non, ça m'a pas convaincu, bon bah… – Non, ce qui m'a convaincu c'est la démonstration que je trouve brillante, alors c'est ça en fait toute la question, c'est est-ce qu'une démonstration sous prétexte qu'elle soit brillante, est-ce qu'elle est juste pour autant ? – Ah bah non, ça c'est un tout autre problème, bien sûr, mais disons que… Et enfin, je veux dire, ces gens-là se passaient pas exactement dans le domaine de la vérité, ils proposaient une grille d'analyse, une grille de lecture du monde qui vous aide ou ne vous aide pas, vous y adhérez ou vous y adhérez pas, mais en tout cas, moi je trouve, c'était… Tout ce qu'ils disent, c'est souvent très discutable, mais en tout cas c'est toujours… Barthes, en tout cas c'était toujours très très stimulant, et voilà, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'était du jargon, qui n'adhéraient pas, et voilà, pour moi, ça m'a vraiment, ça m'a rendu plus intelligent, ça m'a appris à penser, vraiment, quoi. – Alors il faut rassurer nos téléspectateurs, c'est pas une analyse de la sémiologie et de l'œuvre de Roland Barthes, c'est un vrai polar, c'est un commissaire qui s'appelle Bayard qui va vraiment enquêter sur ce qui s'est passé, qui a tué Roland Barthes, est-ce qu'il a été assassiné ? Très vite, d'ailleurs on va comprendre le ton, je vais donner 4 phrases, Jacques Bayard, c'est le nom du commissaire, est officiellement chargé de vérifier les circonstances de l'accident, mais il n'a pas besoin qu'on lui explique ce que l'on attend de lui, voir s'il n'y aurait pas moyen de porter atteinte à la crédibilité du candidat socialiste en fouillant, et le cas échéant, en salissant, et au point même de vérifier a priori si, finalement, Barthes n'avait pas trop bu chez Mitterrand, ou si par hasard il n'aurait pas participé à une orgie sadomaso avec des chiens. Bref, à la recherche d'un éventuel scandale, puisqu'on est un an avant l'élection présidentielle qui va faire que Mitterrand va affronter Giscard, et à ce moment-là on sait déjà que la gauche a éventuellement une chance de gagner l'élection. Votre point de départ c'est ça. Alors qu'à l'époque, Mitterrand est complètement largué dans les sondages, il est à 20% par rapport à Rocard, qui est à 55%, c'est drôle rétrospectivement. Donc les RG vont s'en mêler, et le commissaire Bayard, le premier, ça donne un peu l'art quand même, moi que j'ai trouvé très amusant. Avant de redonner la parole à Yann Wax, le pire après, la confiture est allée par Léa Salamé. C'est charmant comme métaphore, mais je... Il y en a des pires dans son livre. Oui. Yann Wax va expliquer aux téléspectateurs pourquoi il ne faut pas lire votre livre, moi je vais lui expliquer pourquoi il faut lire votre livre. Il m'a fait penser dans son originalité au prix Goncourt qui a été décerné cette année à Mathias Hénard, parce que c'est dans les deux cas, deux sommes, deux livres très originaux, deux orgies des réduitions, l'un qui parle de l'Orient et le vôtre qui parle donc de la French Theory, c'est-à-dire de ce mouvement dans les années 70-80 de tous ces grands penseurs, de tous ces grands intellectuels, le livre de Mathias Hénard, c'est Boussole. Et c'est vrai que ces deux livres-là, et le vôtre notamment, ce sont des livres monde, ce sont des livres qui sortent, oui Yann, qui sortent de l'autofiction, qui sortent du bobo à la tête et qui nous racontent des histoires, ce qu'on ne fait plus en littérature. Donc ça c'est la première chose que j'ai vraiment aimée dans votre livre. Je l'ai aimée aussi parce qu'il est très drôle, comme dit Laurent, être pédé en province, c'est pire qu'être arabe. Le jour de l'enterrement de Barthes, vous précisez, nous sommes à 785 km du Flore. Enfin c'est à peu près comme ça tout le temps, c'est assez stratosphérique, il faut s'accrocher parfois, il faut lire une ou deux fois. C'est quelque part entre le Da Vinci Code, le Nom de la Rose et les SAS, pour les scènes de cul qui sont extrêmement bien réussies. Alors là je donne vraiment, lisez ce livre-là, il y a des scènes dans les backrooms avec Foucault et... Pas Jean-Pierre, Michel. Il y a une scène formidable de partout à Cornell University aux Etats-Unis, il y a une scène très érotique en Italie également. Vous décrivez très bien les scènes de cul. C'est bon, j'achète, pas plus. Voilà, c'est tout, je savais que je marquais un point à ma gauche, donc c'est fait. Mais au-delà de la drôlerie des scènes de sexe, c'est un vrai exercice de liberté que vous avez fait, une liberté folle que de s'attaquer à ses mythes, un vrai exercice d'irrévérence. Alors Patrick Rambeau trouve que vous n'êtes pas encore allé assez loin. Vous y allez quand même assez loin, vous montrez les vanités, les bassesses, les ridicules de ce milieu-là. Et en cela, je trouve que c'est assez fabuleux de taper sur Althusser, Lacan, Deleuze, Derrida, tous ces gens-là qui ont compté et qui ont fait rayonner la France. L'exploit, c'est que ce n'est ni une charge et un assassinat en règle, ni un hommage. Ça bascule en permanence entre les deux et je trouve que c'est ce qui est très fort. Je ne veux pas justement élucider, mais j'aime bien cette idée de Kundera qui dit que le roman, c'est le territoire de l'ambiguïté. Exactement, et comme on sort de l'ambiguïté cassée dans son détriment, on s'arrête là. Donc mes deux petites questions sont les suivantes. La première, c'est ma seule critique, c'est le style. Je me suis même demandé, et c'est là ma première question, est-ce que vous ne le faites pas exprès ? Parce que vous êtes un agrégé de lettres, vous êtes professeur, vous êtes un lettré. Commencez une phrase sur trois par vu que. Utilisez un vocabulaire extrêmement vulgaire au premier sens du terme, mais en tout cas parfois gaulois, ne pas chiader vos phrases. Il y a une désinvolture dans l'écriture. Je me suis demandé si ce n'était pas une posture post-de-bord et si ce n'était pas aussi une manière d'être contre le système. Enfin oui, sûrement. Enfin disons, c'est pour ça que moi je me considère comme un styliste. Je prends beaucoup de soin à la façon dont j'écris, à toutes mes phrases, et je sais exactement ce que je fais. Et c'est vrai que j'aime, voilà, c'est-à-dire moi ce que je déplore dans la production actuelle, c'est des romans qui sortent avec une conception, je trouve, trop scolaire de la littérature. L'idée que, voilà, si on met les nœuds des négations et si on met du passé simple, on est dans la littérature. Roland Barthes en parle dans le degré zéro de l'écriture. Bon, moi je ne supporte pas, en fait, je ne supporte pas. Et ce que j'aime, c'est raconter une histoire. Je me posais déjà la question pour Hachachach. Je me demande toujours comment je la raconterais si j'étais au bistrot avec un copain. Parce qu'il y a une efficacité de l'oral quand vous êtes avec une amie, vous racontez la soirée de la veille, qui fait que, naturellement, vous allez lui raconter en mettant le suspense, en digressant, etc. Et donc j'essaie de retrouver cette fluidité. Vous dites plonger dans la French Theory, c'est un bol d'air pour me sortir du débat. Zemmour, Finkielkraut, Identity National. Les gens dont je parlais s'intéressaient à des choses plus complexes, moins réacs. Et j'ai envie de vous dire, et c'est une constatation, en fait, les gens dont vous parlez, surtout, on les écoutait, ils étaient lus, ils étaient commentés dans le monde entier. Et c'est ça, le problème, en 2015. Et c'est une vraie réflexion que je me fais. C'est qu'à l'époque, il y a encore 30 ans, 35 ans, la France intellectuelle était une référence dans le monde. Elle était étudiée. Tous ces Foucault, Deleuze, Derrida étaient des stars, aux Etats-Unis notamment. Aujourd'hui, et le problème de ces gens-là qu'on reçoit, ici, à votre place, Finkielkraut et les autres, c'est que malheureusement, avec cette dépression nombriliste et leur débat franco-français, ils n'intéressent plus que la France et ils ne sont plus lus à l'étranger. Houellebecq, mis à part. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi que le paradoxe, c'est que... Enfin, Foucault parlait distinguer les intellectuels spécifiques des intellectuels médiatiques. Et je crois que les intellectuels médiatiques ont gagné. Et le problème des intellectuels médiatiques, c'est que ce sont des généralistes qui, bon, peuvent être brillants au départ, mais qui, ensuite, enivrés par leur succès, se mettent à parler de tout et n'importe quoi à tort et à travers. Et notamment, bon, ben... Alors, le cas Onfray est un cas compliqué, mais moi, j'ai senti qu'Onfray était sur une mauvaise pente quand il a commencé à parler des études de genre. Et là, je me suis rendu compte que, voilà, avec la morgue dont il est coutumière, il commençait à parler de savons fous qui avaient fait des opérations sur le sexe des enfants, etc. Et on voyait qu'il n'avait jamais entendu parler de Judith Butler. Et il était dans ce processus de Finkiel-Crotisation qui consistait à dire, ah, c'est mieux avant, voilà, on ferait mieux au lieu de... À propos des ABCDR de l'égalité, en plus, c'était pas un truc très, très subversif, on ferait mieux d'apprendre à lire et à écrire aux enfants, de faire des maths plutôt que de parler de ces bêtises de genre, etc. Là, n'empêchons pas. Mais voilà, là, c'est pas rigoureux, c'est une espèce de... c'est une hubris, quoi. C'est-à-dire, c'est croire que sa pensée va forcément produire des... Sans travailler, sans travailler... Ceci dit, ce n'est pas pour défendre on ferait ce que je ne ferais pas ce soir, mais eux-mêmes avaient l'hubris aussi, ces gens-là, donc beaucoup de que vous découvrez, ils étaient... Ouais, mais ils bossaient quand même, ils bossaient. Quand Foucault, il parlait de sexualité, il travaillait son dossier. Quand il allait défendre les prisonniers, il s'engageait. Enfin, il était... bon, c'était un autre niveau de travail, de travail. Je ne dis pas qu'on ferait pas brillant, mais... Quand vous parlez de Solaire, c'est de BHL dans ce livre-là... Alors, mais Solaire, c'est BHL, c'est différent. Ils étaient déjà là, ils étaient déjà là, et ils sont là encore, justement. C'est-à-dire, c'est ça, c'est pour ça que mon livre... Oui, mais l'hubris, c'est la rigueur chez eux aussi. Ah ben non, mais moi, je ne les mets pas au même niveau. Justement, significativement, ce sont des survivants, et ce n'est pas un hasard, enfin, ce n'est pas un hasard, si, évidemment que c'est un hasard, mais symboliquement, ça dit quelque chose. C'est pour ça que je dis que mon roman est un roman crépusculaire, que tous les autres aient disparu, et que ceux-là, ceux-là aient survécu, et que ceux-là, d'une certaine manière, étaient annoncés en 2015. Oui, et d'ailleurs, la théorie du genre dont on parle aujourd'hui, c'est Foucault qui l'a popularité, d'ailleurs. Bien sûr, ah oui, c'est-à-dire, je dis Butler et les autres puissent dans Foucault, bien sûr. Yann Wax, alors ? Alors, j'ai vraiment détesté votre livre. Votre livre est intéressant à plusieurs degrés, car on pourrait débattre centaines d'heures sur ce livre. Il pose beaucoup de problèmes. Le style, j'y reviens pas, c'est écrit à la truelle. Je pense que des phrases, comme la politique, « Ouais, ouais, on verra ça », ou « La sémiologie est un truc étrange ». Pour moi, vous n'êtes pas véritablement un styliste. Peut-être un écrivain, je ne suis pas le type qui dit qui est écrivain, qui ne l'est pas. Il a dit tout à l'heure que sur HHHH, il y était. Oui, j'ai beaucoup aimé HHHHH. C'est un livre très surprenant, très novateur, très intelligent. C'est son premier. Mais c'était la dernière fois, hélas. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes et des problèmes de fond. Il ne s'agit pas de savoir si c'est drôle ou pas drôle, sachant qu'évidemment, moi, ça ne m'a pas fait beaucoup rire, c'est vrai. La boxe, l'histoire et l'humour sont des sports qui ne supportent pas à peu près. Dit-il. Non, mais c'est que toutes vos saillies humoristiques, pour moi, ont fait pchit. Mais ça me regarde. Et c'est vrai qu'ici, on a un autre problème qui est le suivant. Je vais essayer d'être très clair. Michel Foucault, Roland Barthes sont les plus grands penseurs du XXe siècle en France. Il est possible que leur œuvre vous dépasse singulièrement. Et quand vous faites, par exemple, apparaître Michel Foucault pour la première fois, sans avoir eu les moyens, ni littéraires, ni intellectuels, de nous le présenter tel qu'il est, c'est-à-dire, comme vous venez de le dire, à un niveau qui n'est absolument pas le vôtre et dont je ne suis même pas persuadé que vous puissiez y avoir accès un jour, le présenter pour la première fois, en train de se faire sucer, dans un backroom, le présenter Barthes comme un type obsédé par les petits gigolos et les petits gitons, ce qu'ils étaient, car effectivement, Foucault a écrit sur le fistfucking, mais les introduire de cette manière, eh bien, ça me fait penser à quelque chose qui est que... Introduire et pas le mot qui valait le petit. Non, mais attendez, est-ce que je peux finir la phrase ? Parce que je vais passer pour un type agressif, alors que je voudrais avoir une conversation polie et de fond avec vous, et sérieuse. Pour l'instant, c'est un monologue. Allez-y. Non, je pense que vous n'avez pas le moyen de votre ambition, et ça pose des soucis. D'ailleurs, c'est le poujadisme dont je parlais tout à l'heure, c'est... Barthes le dit lui-même, la culture comme une maladie, c'est ça le poujadisme. Alors lui, il va beaucoup plus loin, ce qui est le symptôme spécifique des fascismes. Je ne dirai pas jusque-là, je vous rassure, Laurent Binet. Non, ce qui me tracasse, c'est ça. Quand on préfère réduire quelqu'un à ses spécificités, à ses préférences biologiques, sexuelles, quand on met le corps avant la pensée, quand on met le corps et la biologie avant la spiritualité et l'intellect, il y a quelque chose, je vous le dis franchement, qui sent extrêmement mauvais. Alors attendez, on laisse répondre à ça. Et là-dessus, introduire Foucault par une fellation, répondez-moi là-dessus. Est-ce que c'est si intelligent que ça en a l'air ? D'abord, est-ce que c'est sale ? C'est sale ? Non. C'est quoi le problème ? Non, c'est la manière dont les personnages sont introduits. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans un sonaguet, à votre avis ? D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. La première scène où on voit Foucault, il n'est pas dans un sonaguet. Non, il est au collège de France. Alors, je ne sais pas le truc, la distinction corps-pensée. Il se trouve que vous avez les deux en même temps. C'est ce que fait Onfray. Vous avez les deux en même temps. Alors, premièrement, j'essaie de prendre les trucs dans l'ordre. Premièrement, l'un des derniers textes de Barthes, c'est les soirées de Paris. Il raconte ça. Ce que je raconte dans le sonaguet, où on retrouve Foucault, c'est directement inspiré, sourcé, d'après ce texte. Alors, si ça vous dérange, prenez-vous-en à l'éditeur de Barthes, qui a publié ce texte ? Mais, voilà, moi, je ne vois absolument pas le problème. Il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien d'offensant. A représenter Foucault, qui était très revendicatif de son homosexualité, a représenté Foucault dans un sonaguet, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait dans ce sonaguet pendant qu'il se fait pratiquer une fellation ? Il dit, certes, il dit des choses très intéressantes sur l'homosexualité dans la Grèce antique. L'homosexualité qui n'existait pas, parce que le mot n'existait pas, parce que le concept n'existait pas. Et, bon, voilà, ça ne vous intéresse pas très bien. Mais ce qu'il dit, et ce que je lui fais dire, je ne l'invente pas, parce qu'en effet, vous avez raison. Je suis, Foucault est évidemment dix fois plus intelligent que moi. Évidemment, ces gens-là sont dix fois plus intelligents que moi. Le problème n'est pas là. C'est pour ça que je les ai fait parler. C'est pour ça que c'était très, très ambitieux de les faire parler. C'est ça qu'il a raté. Mais non, mais enfin, ça c'est, d'accord, ok. Peu importe. Vous pouvez faire parler à Einstein, vous ne pourrez pas rendre compte de ces épaules. Mais non, je les ai fait parler avec leurs propres mots. C'est ça que vous n'avez pas compris. Ce qui ne fonctionne pas, et vous avez essayé quelque chose qui peut être intéressant. Vous essayez de mélanger, en fait, la culture élitiste avec la culture populaire. Ce qui est un projet ambitieux. C'est vrai, oui. Sauf que... Mais oui, c'est un projet intéressant. Sauf que la culture élitiste de ce niveau-là, le greffon chez vous, je ne dis pas que c'est impossible, vous, vous n'y êtes pas parvenu, mais le greffon de mélanger cette culture populaire avec un niveau de pensée, je ne dis pas qu'il est trop élevé pour vous, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à en rendre compte ici, ne fonctionne pas parce que lorsque Foucault parle de sa sexualité, ou Barthes, c'est inscrit dans une oeuvre et dans un contexte. Si vous l'arrachez pour faire des blagounettes, comme par exemple, les flics qui arrivent, et alors là, il y a des passages... Vous savez que vous êtes un expert en blagounet. ...d'homophobie, d'homophobie, de pas de vous, mais des personnages qui donnent la nausée, c'est-à-dire, il lance à Simon, il émet les bites, l'intello, j'aurais dû fermer la fenêtre, il va pleuvoir, Jacques Bayard se dit, enculé de pédé d'intello, je tourne la page. Mais vous comprenez, vous comprenez... Ah, le flic qui parle, Jean-Héder... Vous comprenez que c'est un personnage, un personnage de flic réactionnaire. Il se moque du flic, il crée une dynamique avec le personnage du jeune gauchiste, et d'ailleurs, le flic, ça l'a évolué. Vous avez vu qu'il évolué pendant le... C'est tellement caricatural. Bayard dit bien qu'au contraire, un petit pédé d'intello lui sera utile pour retrouver le suspect. Jean-Héder, vous n'avez jamais entendu ce truc-là ? Oui, mais c'est les flics, évidemment, qui n'ont jamais entendu parler du Collège de France. Vous pensez qu'il n'y avait pas des trucs comme ça ? Quand un flic rentre dans une librairie, il se sauve parce qu'il n'a jamais vu de livre, le Collège de France, c'est dans votre livre. Si Bayard enrage que ce ramassis de pédés puisse le prendre pour un des leurs, je tourne quoi ? Toujours pas assez de syllabes pour détecter l'accent ? Je voudrais te chier dessus. Foucault caressant la tête du jeune homme, c'est affaire entre ses jambes. L'homosexualité vous dégoûte, n'est-ce pas possible ? Non, mais ça, il dit ça pour se débarrasser. Mais bien sûr, je sais bien. Ce n'est pas les gros mots, c'est ça. Les gros mots font peur. Non, non, je trouve que des personnages aussi caricaturaux, non, je vous dis le fond du problème, Laurent Binet, le fond du problème, c'est que la coexistence de personnages extrêmement caricaturaux avec des personnages dont la pensée est extrêmement élevée ne fonctionne pas, je ne vous dis rien d'autre. Vous n'avez pas été capable... Pour vous, en tout cas, pour vous. Donc on ne touche pas au mythe, c'est ce que... Non, on a le droit d'y toucher. On n'a pas le droit de parler de l'affiration de Foucault et du fait qu'il abusait d'essonaguer. Quand Proust pastiche ses admirations littéraires, quand Proust pastiche Madame de Stal, quand Proust pastiche... Mais là, tu restes dans l'élitisme. Chateaubriand. Ce qu'il ne fait pas. Quand Proust pastiche Chateaubriand, en même temps, il s'en moque et il le rend hommage. Vous avez suffisamment de talent pour vous en moquer, pas assez pour le rendre hommage. Allez, c'est la première. Je vous remercie pour cette leçon. Vous savez, tout à l'heure, quand vous m'aviez parlé... C'est vous le propre, d'ailleurs, c'est un livre très scolaire. Vous savez, très scolaire. Vous savez, quand vous m'avez parlé de sémiologie, je me suis dit comme exemple, ben voilà, regardez, Yann Mouax, chemise bleue de gendarme, veste noire couleur de l'arbitre. Oui, bien sûr. Vous érigez à la fois en gendarme de la pensée... Oh, Yann, il a le droit quand même. Gendarme de la pensée. Et puis surtout, arbitre, des bienséances, des bienséances. Mais on en est là encore. La littérature a quelque chose à faire avec la bienséance. Oui, la littérature, pas votre livre. Le mauvais héritage, c'est pas votre livre. La littérature, oui, mais votre livre, non. Car je ne parle pas... Mais quand même, il a le droit à peu... Et il a le droit de se défendre. Bien sûr, mais il a le droit de se défendre. C'est quelque chose de vivant, la littérature. C'est donc normal qu'on s'échaîne. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer, d'ailleurs. Que ces gens-là étaient vivants. Et que ces gens-là étaient vivants, justement. Et que ces gens-là étaient aussi des corps. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'acheter son livre. Ben voilà ! J'espère que ça donnera envie de lire le mien. J'ai envie de lire le mien, du coup. Le prix du roman FNAC 2015. Je ne vais pas vous dire merci pour ce moment. Parce qu'on vous a accusé, à un moment donné, d'avoir écrit le livre de Valéry Treveiller. Alors, si ça c'est faux, évidemment. On ne va pas revenir là-dessus. Mais vous la revoyez de temps en temps, Mme Treveiller ? Oui, ça m'arrive. C'est une amie toujours ou pas ? Parce qu'elle est un peu fâchée avec moi. Alors, si vous pouviez arranger les choses... Vous pouvez faire... Dites-lui qu'elle sera bien reçue ici, que ça se passe toujours très bien. J'ai un doute. Ça, j'ai un doute. Mais je vous remercie, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation à l'Europe d'Idez. Applaudissements